M. Abdelaziz, Ait Abdelrahman, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les habitants. Alors nous abordons la troisième semaine du mois de carême et les prix des enrées alimentaires, viandes, fruits et légumes demeurent toujours aussi élevés. Pourquoi M. Ait Abdelrahman alors qu'habituellement les prix baissent après pratiquement les trois premiers jours, voire la première semaine du mois de carême ? M. C'est vrai, ils ont plutôt commencé à baisser parce que la première semaine c'est tout à fait normal, les trois premiers jours. Donc l'effet de la demande fait que les prix augmentent. La deuxième semaine, selon les statistiques que nous avons, à travers toutes les wilayettes du pays, les prix commencent à baisser et retrouvent leur niveau habituel. Je peux vous citer des exemples si vous voulez, donc la courgette qui a baissé, la carotte qui a baissé, le poivron qui a baissé, l'haricot vert qui a baissé, par rapport au niveau durant les trois premiers jours du mois de ramadan. Il y a des produits qui n'ont pas bougé, la pomme de terre n'a pas bougé, l'oignon n'a pas bougé, ils sont restés donc stables. Et nous pensons que la tendance à la baisse va continuer durant les prochaines semaines. Alors vous dites que les prix ont baissé, ils retrouvent un peu leur prix habituel, mais ce n'est pas le cas pour ce qui concerne les viandes. Vous avez donné quelques exemples de légumes qui ne sont pas très consommés en cette période, et aussi les fruits qui sont excessivement chers. Pour les viandes, la viande blanche a baissé, elle a augmenté, elle a augmenté durant les trois premiers jours, mais par la suite, juste au quatrième, cinquième jour, le poulet est descendu à pratiquement 250 dinars en moyenne. Bon, les fruits, effectivement, les fruits, il y a une augmentation de pratiquement de la pastèque qui est passée du simple au double. Il n'y a pas que de la pastèque qui a augmenté. L'abricot aussi a augmenté. Pourtant c'est des fruits de saison. C'est l'effet de la forme de menthe qui a coïncidé avec les premiers jours du mois de ramadan. Mais la pastèque maintenant est descendue parce qu'il y a eu quand même, je dirais, entre guillemets, un refus du consommateur d'acheter cette pastèque à 120 dinars. Elle est redescendue à son prix normal, elle est actuellement à 60-70 dinars. Donc aussitôt que la demande baisse, même, y compris pour les fruits, les prix vont aller vers la même tendance, c'est-à-dire vers la baisse. Maintenant, pour les viandes, au contraire, il y a une stabilité pratiquement pour les prix. Enfin, les viandes rouges, pas les viandes blanches. Pour les viandes rouges, les prix ont été stables, ils n'ont pas pratiquement bougé jusqu'à maintenant. Si, ils ont quand même augmenté. Alors vous parlez du problème d'offre et de la demande. Cette équation semble ne fonctionner que dans un seul sens, M. Aïta Abdelaziz, dans le sens où il n'y a pas eu, sans incidence, en fait, sur les prix. C'est ce que je veux dire. Si on parle de la demande, quand même, vous avez mis pratiquement deux mois à préparer le mois de Ramadan. Depuis le mois de mars, avec les différents organismes pour assurer la disponibilité des produits. A partir où il y a disponibilité, vous avez mis en place des stocks entre les différents organismes, c'est-à-dire l'OIC, l'ONIL et les autres. L'ONIREF également, ça doit en principe jouer sur une tendance baissière, pas haussière des prix. Je persiste à dire qu'il y a eu une tendance à la baisse. Pas plus loin, hier, j'étais ici, au niveau de ce bâtiment, à la chaîne 2, où il y a eu des directs avec des consommateurs qui ont tous constaté et attesté qu'effectivement, durant la deuxième semaine, il y a eu une baisse des prix. Donc, ce n'est pas moi qui le dit, c'est le consommateur lui-même. Maintenant, en ce qui concerne la disponibilité des produits, c'est vrai que chaque année, on prépare le mois de Ramadan. Il y a un comité interministériel qui se réunit au niveau du ministère du Commerce, qui réunit pratiquement tous les offices de régulation, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Industrie, enfin, toutes les parties concernées. Et donc, on prépare au plan de la disponibilité pour que les produits ne connaissent pas une situation de pénurie ou de perturbation durant ce mois. C'est ce qui a été fait, effectivement, que ce soit pour la poudre de lait avec l'ONIL, que ce soit avec l'OIC pour le bléton, pour qu'il soit disponible et qu'il soit distribué au niveau des minoteries, pour que la famille planifiable soit disponible. Idem, donc, pour la semoule. Donc, l'ONIL, avec la SGP Proda, qui intervient pour la commercialisation du poulet, du poulet, donc, avec un réseau de distribution qui est propre à Proda, avec 114 points de vente, et quelque chose comme 200 à peu près points de vente franchisés, c'est-à-dire des commerçants agréés pour commercialiser ce poulet. Donc, pratiquement, pour la disponibilité des produits de large consommation, nous n'avons pas connu de problème et nous ne connaîtrons pas de problème puisque les stocks actuellement au niveau des offices de régulation est assez appréciable. Il va aller, il peut aller jusqu'à même la fin de l'année pour toutes les matières premières qui sont destinées à la fabrication des produits de large consommation. Vous avez même donné des autorisations pour l'importation de viande. Oui, chaque année, on le fait. Il faut comprendre que... Cette importation, elle vient chaque année, juste pour essayer de contrer un peu, justement, une forte flambée des prix. C'est vrai que l'ovine a légèrement augmenté, mais dans la plupart des wilayah, parce qu'Alger, c'est peut-être un peu particulier, mais dans la plupart des wilayah, l'avion d'ovine n'a pas connu une flambée importante. Donc, l'importation, chaque année, les privés, aussi bien les privés que la SGP Proda. Donc, importe un complément, un apport complémentaire pour essayer de contrer un peu la flambée des prix en ce qui concerne les viandes. Alors, ces viandes proviennent du Brésil, de l'Inde, de la Nouvelle-Zélande et de l'Espagne. C'est les mêmes pays d'où on importe chaque année ? Oui, oui. C'est les mêmes ? Pour le moment, c'est les mêmes, effectivement. Pour le moment, c'est les mêmes. D'autres pays, nous n'avons pas vu des importations à partir des autres pays. C'est pratiquement toujours les mêmes qui alimentent le marché algérien pour le moment. Alors, vous dites aussi, parallèlement, vous considérez que cette flambée qui intervient chaque année à la même période est due parfois à la désorganisation du marché par rapport à la grande distribution. Mais on en parle depuis des années, on ne voit pas encore venir, M. Haïta de l'Aziz. Je vous pose pratiquement chaque année la même question. Chaque fois que je vous reçois, c'est les mêmes questions. Oui, oui, oui. Mais parce qu'il faut qu'on soit réaliste que la grande distribution n'est pas très, très développée encore chez nous en Algérie. Nous sommes tout au début de la mise en place des infrastructures de la grande distribution. Oui, mais si c'est un mécanisme de régulation, il faudrait peut-être précipiter ça sans développement. On ne peut pas réguler avec les épiceries, les petites épiceries. C'est un marché. Il faudrait de grands moyens. Il faudrait des infrastructures adéquates. Un circuit de distribution assez dense. Une implantation partout dans toutes les wilayas. C'est pour ça qu'on essaye d'encourager la grande distribution. Parce que la grande distribution, nous aurons des unités, des grandes surfaces assez suffisantes implantées dans toutes les wilayas. Qui nous permet d'avoir une disponibilité, une traçabilité des produits. Et donc un maillage pratiquement de tout le territoire. Et puis, comme je l'ai dit, une distribution dans l'espace plus ou moins équilibré. Qui permet donc aux services de contrôle que nous sommes au niveau du ministère. Et d'avoir, donc, de contrôler et de surveiller. Et d'avoir des interlocuteurs. Donc, de l'interface avec tous les gérants des hypermarchés. Par exemple, si on en avait assez. Et puis, on pourrait réguler le marché. Que ce soit au niveau de la disponibilité. Que ce soit au niveau de la qualité et des prix. Mais qu'est-ce qui retarde leur développement aujourd'hui ? Puisque nous savons que certains enseignes s'intéressent de très près au marché algérien aujourd'hui. C'est vrai que... Et d'autres pourraient arriver prochainement. Oui. La question qui reste posée, c'est le foncier. C'est le foncier, donc... Mais le foncier se pose au niveau des grandes villes. Par exemple, pour l'Algérois ou l'Alger. Mais dans les autres villes, il y a de la disponibilité du foncier. Nous avons des promoteurs qui voudraient, qui voulaient se lancer dans la grande distribution. Qui ont eu des problèmes au niveau pratiquement d'un grand nombre de wilayas. Où ils n'ont pas pu obtenir... Mais les hypermarchés peuvent s'installer au niveau des périphéries ? Oui, oui. C'est au niveau des périphéries. Des villes, ils n'ont pas pu trouver des terrains adéquats. Des demandes sont adressées au niveau des walis. Et il n'y a pas eu de réponse. Donc, le ministère du commerce a réagi. Il réagit. Nous avons donc saisi les walis. Nous avons donc essayé de leur demander de faciliter l'affectation des assiettes pour qu'ils puissent s'installer et réaliser ces infrastructures. Donc, je suppose que d'après les premiers échos, il y a au niveau de certaines wilayas où les walis commencent donc à affecter des assiettes. Nous avons essayé de sensibiliser également, je parle de notre ministère, le ministère de l'Intérieur également, pour qu'ils puissent donner les instructions nécessaires à messieurs les walis pour qu'ils puissent mettre des assiettes adéquates pour que ces promoteurs puissent donc réaliser les hypermarchés. Je rappelle que les hypermarchés en Algérie, nous n'avons que 9 hypermarchés pour 40 millions d'habitants. C'est pour ça qu'on dit que c'est très, très insuffisant. Il faudrait qu'au niveau de chaque wilayas, il y ait au moins, au moins, un hypermarché au niveau des chèques de wilayas. Mais il faut toucher du doigt un problème, c'est par rapport à cette question des walis. Il y a eu aussi des marchés de proximité qui ont été réalisés pour éradiquer l'informel, mais ils n'ont pas encore à ce jour été distribués. Où se pose le problème, M. Aït Abdelrahman ? Ce n'est pas tous les marchés qui n'ont pas été distribués. Il y a un certain nombre de marchés qui ont été réalisés, mais qui n'ont pas été distribués pour diverses raisons. Dans certains cas, ce sont des bénéficiaires dont la liste n'est pas encore arrêtée par les services de la commune. Dans certains wilayas, c'est un problème de localisation de l'infrastructure des marchés qui ont été pratiquement réalisés d'une manière décentrée au niveau de la périphérie. Pour un marché de détail, ça ne peut pas être en dehors de la zone urbaine. Donc, nous avons effectivement recensé un certain nombre d'infrastructures qui ont été réalisées. Et là, il y a une instruction qui vient d'être adressée à M. Le Wally pour essayer de les affecter à défaut. Donc, s'il n'y a pas de répondants de la part des intervenants ou des bénéficiaires qui ne veulent pas s'installer, il faudrait redéployer ces infrastructures pour d'autres usages. Alors, c'est une question sur laquelle nous allons revenir dans la deuxième partie. Mais avant de clôturer cette première partie, moi, je voudrais revenir avec vous sur quelque chose que vous allez nous annoncer en exclusivité. Justement, cette question de permanence qui se pose chaque année en même période, c'est-à-dire la période de l'érité. Mais cette année, ça va être long, ça va coïncider avec le 5 juillet, la fête de l'indépendance, et ça va aller avec l'Aïd. Et au-delà, ça pourrait être une semaine de fermeture des commerces. Et on l'appréhende. On commence à stocker déjà. Mais ce phénomène... On est arrivé même à congeler du pain en Algérie. Effectivement, mais ce phénomène, on l'a déjà connu, même lorsqu'il ne coïncide pas avec un week-end. Nous avons constaté que les commerçants, juste après l'Aïd, ils se permettent de prendre un petit congé de 3 jours, 4 jours, jusqu'à 1 juillet de mètre. Écoutez, ils ont fait un bénéfice d'une année en les mois. Qu'on a essayé cette année, on a commencé l'année passée, ça a commencé à donner peut-être des résultats. Cette année, nous avons décidé que la permanence aille au-delà de la fête de l'Aïd. Que ça ne s'arrête pas uniquement pour les 2 jours de l'Aïd. Ça coïncide effectivement avec le 5 juillet, donc nous aurons pratiquement 4 jours. Et donc si les commerçants ne sont pas satisfaits de 4 jours, ils vont encore aller au-delà des 4 jours. Ce sera vraiment quelque chose de pas correct de la part des commerçants. Mais qu'est-ce que vous avez retenu pour les permanences de cette année ? Puisque l'information vient d'être à l'instant communiquée à la chefferie du gouvernement. Effectivement, donc les permanences cette année, le nombre de commerçants qui est réquisitionné, il est de 33 276. Pour vous donner donc des chiffres, nous avons pris la précaution de demander aux autorités locales de prévoir un chiffre plus important cette année par rapport à l'Aïd FIT de l'année passée. Donc ce chiffre-là, il est en augmentation de 23% par rapport à l'Aïd FIT. En ce qui concerne les boulangers, nous avons 4932 boulangers qui sont réquisitionnés, avec un taux d'augmentation par rapport à l'Aïd FIT de 2015 de 9%. L'alimentation générale, 20 167 commerçants réquisitionnés, donc avec un taux d'augmentation par rapport à l'Aïd FIT de 28%. D'autres activités diverses, dans ce qui concerne 7 711 activités diverses, avec une augmentation de 20%. Et les unités de production aussi, ils n'échappent pas à la permanence. Il s'agit donc des laiteries, des minoteries et des unités qui fabriquent les eaux minérales. Là aussi, il y a 435 unités de production qui ont été donc réquisitionnées. Et bien entendu, il faudrait qu'il y ait des agents de contrôle pour essayer donc de contrôler si les commerçants respectent la permanence ou pas. Et à ce niveau-là, nous avons 2314 agents qui ont été donc mobilisés. Et il est en augmentation de 15% par rapport à l'Aïd FIT de 2015. Alors nous allons développer tous ces aspects dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction, M. Abdelaziz et Abdelrahman, vous voyez, je ne me trompe plus sur votre nom. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Alors M. Abdelaziz et Abdelrahman, on a parlé un peu des permanences qui vont être assurées, des commerces pendant la période de l'Erit, qui va coïncider bien sûr avec la fête de l'indépendance le 5 juillet. Ce sera un mardi enchaîné avec les deux jours de l'Erit, avec le week-end. Ça va être extrêmement long. Vous avez donné un chiffre de commerçants mobilisés pour cette permanence, 33 776. Mais comment vous assurer qu'ils vont assurer leur permanence ? Chaque année, il y a des commerçants qui sont réquisitionnés, mais qui ne font pas leur permanence. À ce moment-là, comment vous allez agir ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce qu'il y a des dispositions alternatives qui sont prises ? Vous savez, la permanence des commerçants en Algérie pour la fête de l'Aïd n'a commencé qu'en 2012. Mais après quoi ? Après qu'on ait fermé, Algérie, pendant pratiquement 5 jours ? C'est suite à ces fermetures... Tous les commerces étaient fermés. C'est suite à ces fermetures... On garde tout ça en tête. C'est suite à ces fermetures, justement, que nous avons pris le soin d'amender la loi, parce qu'il s'agit d'une loi qui parle des congés, des congés. Le commerçant, il a le droit de prendre un congé, un congé annuel. Mais pas tous les commerçants en même temps. Oui, oui, oui. Donc, nous avons pris le soin d'amender la loi 0408 qui fixe les conditions d'exercice des activités commerciales. Et nous avons introduit, justement, une disposition dans cette loi qui dit que les commerçants doivent obligatoirement assurer une permanence durant les fêtes légales, on dit bien les fêtes légales, nationales et religieuses. Et donc, cette disposition nous a permis de contrôler les commerçants qui ne respectent pas la permanence, la tenue de la permanence. Et cette même loi prévoit des sanctions, prévoit des amendes pour tout commerçant qui ne respecte pas la permanence. Qu'est-ce qui est envisagé en matière de sanctions aujourd'hui ? L'expérience que nous avons eue depuis... Ils peuvent vous dire, je suis privé, je travaille dans mon bien et je n'ouvre pas. Depuis l'application de cette loi, nous avons constaté qu'au fil des années, les commerçants commencent à s'habituer à cette nouvelle décision qui a été prise par les pouvoirs publics, d'assurer la permanence. Et soyez-en sûrs que ce n'est qu'un petit nombre de commerçants qui ne respectent pas la permanence. Nous avons d'ailleurs d'habitude de donner les chiffres du respect de la permanence durant la fête de l'Aïd. Nous la suivons jour par jour. Et pratiquement plus de 90% des commerçants, généralement, la respectent. Maintenant, pour les sanctions, il y a des sanctions pécuniaires. Et bien entendu, on ne sanctionne pas pour des personnes peut-être qui ont des... Justificatifs. Justificatifs, effectivement. Il peut être malade, il peut être hospitalisé, il peut avoir un décès, etc. Donc nous tenons compte de ces paramètres. Et puis, quand on fait le bilan à la fin de la permanence, nous avons une liste de commerçants qui n'ont pas respecté. Nous demandons aux services extérieurs, nous avons des directions du commerce, donc d'ouvrir des enquêtes et de se rapprocher de ces commerçants, de les convoquer s'ils arrivent à venir, s'ils n'arrivent pas. Il faut se déplacer pour voir pourquoi il n'a pas assuré sa permanence. Mais qu'est-ce qu'il risque ? À partir de là, il y a un procès verbal qui est dressé. Un procès verbal qui est dressé, il est convoqué, il a un procès verbal qui est dressé, il a une amende qu'il doit payer. À défaut, s'il ne veut pas payer l'amende, c'est un dossier qui part à la justice, c'est une poursuite judiciaire carrément qui est donc décidée. Avec une décision éventuelle, assortie d'une décision de fermeture du local commercial. Ça, c'est une mesure administrative et c'est avec les OI pour sanctionner avec une fermeture. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est par rapport au nombre de permanences. Vous avez donné le chiffre de 33 276, en hausse par rapport à l'année dernière, pratiquement 20%. Mais quand on fait, par exemple, les magasins, on a tendance à penser qu'ils sont tous fermés. Est-ce que ce chiffre représente le tiers ou la moitié des commerces ? Pour avoir un ordre de grandeur, pour qu'on puisse comprendre. Non, nous, on se réfère aux usages en matière de permanence. Généralement, c'est 30% des commerçants qui doivent ouvrir par rapport à la totalité. C'est-à-dire que ce chiffre ne représente que 30% des commerçants ? 30% des commerçants. C'est parce qu'on a tendance à penser que c'est fermé. Dans les activités qui sont concernées par la permanence. C'est-à-dire les voulangeries, l'alimentation générale. Nous avons vu des paysages, même des photos dans la presse, etc. Durant l'Aïd, c'est-à-dire de boulevards ou de rues complètement fermées. Et on se dit, voilà, la permanence n'a pas fonctionné. Les boutiques sont fermées. Donc, ils montrent un peu les rideaux baissés, etc. Il faut comprendre qu'il ne s'agit pas de fermer un bijoutier ou de fermer un boucher pendant l'Aïd d'El-Kébir ou bien de fermer une activité dont le citoyen peut s'en passer pendant l'Aïd. Donc là, il s'agit, les 33 000, ce sont des activités qui touchent le secteur de la boulangerie en premier lieu. Et puis, l'alimentation générale, c'est tout à fait normal parce que les épiceries doivent fournir les denrées alimentaires nécessaires pour le citoyen durant cette période. Et d'autres activités, comme les unités de production dont j'ai parlé tout à l'heure, par le passé, on ne réquisitionne pas les unités de production, mais maintenant, on les réquisitionne parce qu'il faudrait qu'elles travaillent pour qu'elles puissent fournir le minimum aux citoyens. Même les contrôleurs vont travailler, puisque vous allez opérer des contrôles. Pour les contrôleurs, maintenant, il s'agit aux consommateurs de prendre ces dispositions avant les fêtes légales compte tenu du fait que, par le passé, il y a eu pas mal de consommateurs qui n'ont pas pu s'approvisionner. Maintenant, les commerçants commencent à avoir ce réflexe pour que, bien deux jours, trois jours, une seule, peut-être avant la fête, ils s'approvisionnent pour qu'ils puissent couvrir ses besoins durant cette période-là. Alors, autre question. Maintenant, nous avons vu que pendant ces nuits de l'homme d'âne, toutes les villes sont très, très, très animées. Le commerce ouvre. Ils ouvrent jusqu'à une heure tardive, même au niveau de la grande distribution. Pourquoi ne pas instaurer le même rythme pendant, c'est-à-dire, hors période de l'homme d'âne ? Puisque les commerçants sont disposés à travailler. Ils ouvriront pas tôt, et puis ils fermeront très tard. Mais ça, c'est devenu tradition en Algérie que dans toutes les villes-là, et c'est pas propre à la capitale. Non, non, je ne parle pas, moi, de l'homme d'âne seulement. Je dis, en dehors de l'homme d'âne, pourquoi ne pas instituer le même rythme, de telle sorte, est-ce que ça soit animé, que quelqu'un qui travaille la journée pourra faire ses commerces le soir ? C'est ça qui donne une vie à une... Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est une... A une ville. C'est une réflexion qui est engagée, et particulièrement pour la capitale, parce que la capitale, nous connaissons ce phénomène à partir de... Même dans les grandes villes. Dans les grandes villes aussi. Au rang, par contre, c'est ouvert le soir. Oui, oui, mais il ne faut pas oublier que nous sommes passés par une période très difficile, la fameuse décennie noire, qui a fait que les commerçants fermaient très tôt Mais on n'est plus dans le même contexte. Par mesure de sécurité. Mais on n'est plus dans le même contexte, Non, on n'est plus dans le même contexte, mais... Ce n'est pas le même contexte. On ne peut pas forcer. À Alger, avec la... Oui, avec la ville d'Ager, le Wadi d'Alger, il y a une réflexion qui est engagée justement pour... Mais elle tarde à se mettre en oeuvre, cette réflexion. Là, c'est la question qu'il faut poser aux autorités locales. De toute façon, y compris l'UGCA, l'Union Générale des Commerçants-Rétisans, ont été sensibles sur cette question pour que les commerçants, et surtout les services, les restaurateurs, les salons de thé, etc., pour qu'ils puissent reprendre cette activité nocturne et qu'ils puissent travailler et que les citoyens, le soir, puissent trouver où aller se rafraîchir. Alors, autre question, c'est le marché informel. Nous avons vu, vu que les autorités ont déployé tous les moyens pour l'éradication de ce marché informel. Et malheureusement, en cette période, il est revenu, et de plus bas, à travers toutes nos artères et toutes les villes. Que se passe-t-il aujourd'hui, M. Edam de l'Amène ? On prend les décisions, on n'appuie pas jusqu'au bout ? Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Il faut être objectif aussi. La générosité voudrait qu'on les laisse aussi travailler illicitement ? Non, non, non. Non, pas du tout. Pas du tout. On est très généreux, c'est l'Ontario. Si on voit les statistiques que nous avons, et c'est des statistiques du terrain, ce n'est pas des statistiques qu'on a pu avoir comme ça, donc nous avons eu au départ, en 2011, quelque chose comme 1368 sites, qui abritent ces marchés informels. Actuellement, nous sommes à moins de 300. Et nous avons donc, les pouvoirs publics ont pu donc éradiquer, en l'espace de quatre années, quelque chose comme 1032 commerces informels. Je signale que dans certaines wilayats, il n'y a plus de commerces informels. La totalité a été éradiquée. Maintenant, il reste dans certaines wilayats où certains marchés de proximité n'ont pas été réalisés, n'ont pas été achevés, et qui attendent d'être achevés pour qu'elles puissent prendre des décisions pour redéployer les intervenants au niveau du marché informel vers ces nouvelles infrastructures. Mais ils sont revenus, là, ces derniers jours. Au niveau, par exemple, de la capitale, ils sont revenus, pourtant, on les avait éliminés. Ils sont revenus, effectivement. C'est par générosité, au niveau des collectivités ? Les maires ne font pas leur travail ? Oui, il y a un peu la responsabilité des élus locaux qui doivent prendre le taureau par les cornes et, comme on dit... Mais s'ils sont venus un jour, ils vont en venir tous les jours ? Ben oui, mais ça, ça relève de l'ordre public. Il faudrait que les services compétents puissent intervenir, et puis, en premier lieu... Vous n'avez pas de droit de regard sur cette question ? On ne fait que signaler et faire des rapports. C'est ce que nous avons fait. Nous avons constaté ce phénomène et qu'il y a des sites où il y avait le commerce informel. Ils sont revenus dans ce même site et il y a eu des sites nouveaux. Il y a eu des sites nouveaux, donc ils sont chassés d'un site, ils sont partis vers... Mais en ce moment, c'est une lutte. C'est une lutte qui continue. Il ne faut pas s'arrêter. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous étions à 1368, nous avons éradiqué 1032. Je crois que c'est un bon chiffre. Il faut continuer jusqu'à l'éradication totale de ce phénomène dans nos villes. Et combien de marchés ont été réalisés jusque-là ? Ça fait des années qu'on nous parle de ces chiffres. Mais est-ce qu'ils avancent ? Ben... Il y a à peu près, dans le programme du ministère de l'Intérieur, quelque chose comme 766 marchés. Bon, ils sont à peu près à 80% de réalisés, de réceptionnés, etc. Il y a donc les 20% qui doivent certainement correspondre à ce chiffre de 280 commerces informels qu'on peut éventuellement absorber si on arrive à réaliser la totalité. Mais les marchés de proximité, les petits, les vieux petits marchés de proximité, pourquoi ils sont dans un état de saleté, de délabrement avancé aujourd'hui ? Que se passe-t-il ? Vous n'avez pas droit de regard aussi sur ça ? Vous êtes le directeur de la régulation et des marchés et vous ne pouvez pas agir ? Vous dites que c'est les collectivités locales ? C'est la réponse que vous allez me donner. Bien sûr, mais le bureau d'hygiène dépend de la commune. C'est le premier qui est interpellé en matière d'hygiène. Ils sont dans un état d'insalubrité avancé ? Le réaménagement, la réhabilitation des marchés... Celui de Belhadem, c'est un véritable tendin. Ce sont les propriétaires de ces marchés qui doivent le faire. C'est au niveau des APC, au niveau des Willaya, bien sûr. Mais vous ne contrôlez pas, vous ne faites rien. On contrôle. Vous ne faites pas de rapport, vous ne saisissez pas. Vous ne réagissez pas. Qui vous dit qu'on ne le fait pas ? Je vous pose la question. On le fait, bien sûr qu'on le fait. Bien sûr qu'on le fait, mais nous sommes membres... Il y a un membre de la direction du commerce au niveau des bureaux d'hygiène. Malheureusement, il y a des bureaux d'hygiène qui ne l'activent pas du tout, qui sont absents sur le terrain. 12 mois sur 12, nous n'avons pas... Il y a des communes où le bureau d'hygiène n'a pas fonctionné du tout. C'est ça le problème. Il faudrait que l'APC, qui a cet instrument de contrôle et de surveiller au niveau de sa commune, qu'il mette en exécution cette disposition du code communal. Voilà. Celui, par exemple, de Kélène Belfassib, il est dans l'obscurité totale parce qu'il y a un conflit entre les commerçants et le président d'APC. Vous avez celui de Belhadem, c'est un véritable bidon. Vous ne pouvez même pas le... C'est-à-dire, on va parcourir ses... Le parcourir sans risquer peut-être de tomber, notamment pour les personnes âgées. C'est des questions à poser aux autorités locales. Il faudrait que ce local s'y mette et qu'il règle ce problème et surtout, surtout, qu'il s'agisse de marchés où des produits, des denrées alimentaires sensibles sont commercialisés dans des conditions vraiment... Même la chaîne de francs n'est pas respectée. Autre question, et la dernière, les marchés de gros et les grandes enceines. On a parlé de certains qui s'intéressent à l'Algérie. Nous avons actuellement, parmi les nationaux, les nationaux, nous avons Ardis, nous avons Uno. Il y a aussi Carrefour qui s'installe aujourd'hui en Algérie, mais il y a d'autres aussi qui s'intéressent au marché algérien. Par exemple, Auchan. On l'annonce depuis quelque temps, mais il n'est pas venu encore. De toute façon, le ministère du commerce n'a fermé la porte à aucune des enseignes. Maintenant, s'il y a des enseignes qui veulent travailler en Algérie en partenariat, ce sont les bienvenus. C'est le cas de Carrefour qui s'est installé. S'il y a d'autres enseignes importantes qui sont connues et qui ont une renommée dans le domaine de la distribution, se rendent et bienvenue. Également pour le gros ? Le gros, non. Le gros, c'est des plateformes peut-être. Là, il faudrait qu'on initie des projets importants. C'est la société Magro qui a été créée, qui est spécialisée dans la gestion et la réalisation des marchés. Pour les fruits et légumes, nous sommes à 9 marchés qui sont en cours de réalisation. Et nous comptons donc élargir l'activité, et pas uniquement aux fruits et légumes, mais aux marchés de gros de toutes les autres activités, l'agroalimentaire, les marchés de viande, les marchés de gros de poissons, les marchés de gros de matière, de gros de construction, etc. Tous les marchés. Donc, c'est un programme à moyen terme peut-être, ou à long terme. C'est pas demain qu'on verra la réalisation des marchés de gros dans d'autres activités. Pour le moment, la priorité est donnée aux fruits et légumes. il faut qu'on organise ces marchés. Nous avons une quarantaine de marchés de gros qui ne travaillent pas dans les normes. Il faudrait donc que ces marchés de gros, soit on les réhabilite, soit on les ferme pour réaliser d'autres dans les normes et aux standards internationaux. Vous êtes en superbe forme, M. Adlaziz Ettaj Ahmed. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous aussi.